Autrefois, la perderie grise, il y en avait un pagaille. On pouvait chasser partout quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure du col de Puy-Morraine, à la frontière de l'Ode. On chassait, c'est une chasse qui m'avait passionné. Ce qui m'a passionné dans ma vie, c'est la perderie grise de montagne et les arbres. Et ça, c'était fantastique parce qu'on chassait partout. Mais quand vous êtes... Il n'y avait pas tout le monde qui chassait comme ça. On était quelques-uns. Donc, on prélevait sur une compagnie qui était là-bas, par exemple au Con Rouge, on prélevait deux, trois perderies et puis c'était fini. Puis on n'y revenait pas tout le lendemain, c'était loin, tout ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, tout a changé. Il y a des gens qui chassent partout, bon. Puis en plus, attendez, il y a le gibier des levages aussi, ça c'est... C'est du... C'est un truc que je n'ai jamais pu accepter, ça. Je l'ai pratiqué quand même parce que... Autrement, vous ne chassez pas. Vous rentrez le fusil dans le placard et vous ne sortez plus. Mais enfin, c'est pas pareil.